Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. C'est l'une des zones les plus riches en biodiversité d'Afrique, le parc national des Virungas en RDC. Bien que classé patrimoine mondial par l'UNESCO, il est menacé par bras communs et municiens. Parmi les éco-gardes qui assurent sa protection, une trentaine de femmes. Reportage à suivre. Imaginez une planète dont les ressources s'épuisent alors que la pollution et le contrôle social numérique augmentent. Notre invitée, la professeure de philosophie Jeanne Burgard-Goutal, propose une alternative éco-féministe à ce modèle dans un roman graphique intitulé Re Sisters. Enfin au Guatemala, des femmes autochtones résistent aux entreprises venues exploiter leur terre. La photographe espagnole Esther Pérez-Berenguer nous décrit leur combat. Mais pour commencer, direction le Nord Kivu, où chaque jour, 700 éco-gardes risquent leur vie pour assurer la sécurité du parc national des Virungas. L'Institut congolais de conservation de la nature veut accélérer la féminisation de ce métier. Sur place, Clément Bonneau. Nous sommes à Ischango, au cœur du parc des Virungas. C'est ici, sur les rives du majestueux lac Édouard, que les éco-gardes sont formés. Pendant six mois, 150 élèves vivent et étudient dans ce camp. Parmi eux, dix femmes. Ce jour-là, l'entraînement commence par un parcours d'obstacles sous les encouragements de l'instructrice, Angèle. Ça va avec le temps. Au fur et à mesure qu'on fait les entraînements, on commence à s'habituer petit à petit. Pour ces élèves sélectionnés parmi plus de 10 000 candidats, rejoindre les rangs des éco-gardes est une fierté. J'avais aimé protéger la nature parce qu'ici, dans notre pays, il y a tant d'animaux, mais le braconnage est plus en plus pour cours. Hommes et femmes suivent la même formation. Ils apprennent les techniques de tir et de combat et suivent aussi des cours plus théoriques sur l'environnement et les droits humains. Angèle a été l'une des premières femmes à être formée il y a huit ans. Au début, il y a d'autres garçons, les hommes, dès qu'ils me voient et disent non, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être très fortes et plus que qui ? Donc je dois donner tout ce que j'ai comme force pour leur montrer que je suis capable. Je peux faire mieux plus qu'elles. Le parc des Virungas compte aujourd'hui 30 femmes éco-gardes sur un total de 700 rangers. Formée en 2014, Rebecca a depuis été promue chef de brigade. Sa carrière lui a permis de devenir indépendante, mais elle aussi a dû faire face à certains préjugés. Il n'y a pas de métier d'homme dans la vie. Je peux dire que les gens se trompent. Je gagne aussi ma vie. Et lorsque je serai chez nous à la maison, quand je vais donner l'argent à quelqu'un, est-ce qu'on va dire que ça c'est l'argent des métiers d'hommes et ça c'est l'argent des métiers d'une femme ? A Kinshasa, le directeur de l'Institut congolais de conservation de la nature, se réjouit de la féminisation du métier. Une tendance qui facilite selon lui la sensibilisation de la population. Les dames créent des liens à caractère familiaux, à caractère de confidentialité, d'intimité qui sont bien meilleurs que celles des hommes. Et donc à partir du moment où on s'engage dans une logique d'implication des communautés locales dans la gestion des aires protégées, pour moi c'est complètement essentiel d'avoir des dames avec nous. Pour le moment, l'ICCN ne vise pas encore la parité, mais il espère inspirer toujours plus de femmes à s'engager pour la protection de la biodiversité. Dans un monde imaginaire proche d'une autre, la surexploitation des ressources naturelles mène à l'augmentation des inégalités, de la pollution et des pandémies. Mais un autre modèle basé sur la sororité apparaît inspirée de l'écoféminisme. Jeanne Burgaard-Goutal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes l'autrice d'un roman graphique illustré par Aurore Chapon et intitulé « Re Sisters » aux éditions TANA. Vous êtes par ailleurs professeure de philosophie. Il y a deux ans déjà, vous aviez publié un ouvrage intitulé « Être écoféministe ». Alors pour faire simple, ce mouvement considère que la domination des femmes et celui de la nature sont deux faces d'une même réalité. Est-ce que vous pouvez nous définir ou nous préciser ce concept ? L'écoféministe, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 70, qui connaît seulement un succès actuellement en France, mais qui en fait a une longue histoire de lutte, de pensée, de mobilisation, dont l'enjeu central à chaque fois est de relier les problématiques environnementales et les problématiques de justice sociale, donc notamment de justice de genre entre hommes et femmes. Mais en réalité, c'est plus vaste. Ça cherche à articuler et à dépasser toutes les formes de domination entre les humains, entre les pays, entre les espèces. Vous dites que c'est une arme de déconstruction massive et que ça s'oppose au « patriarcapitalisme ». Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors « patriarcapitalisme », ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot un peu barbare, c'est un mot un peu choc qui est utilisé par beaucoup d'écoféministes pour désigner le système dans lequel nous vivons et qui reposent, selon elles, sur une association complètement inextricable de patriarcat et de capitalisme. Et ce que cherche à faire l'écoféminisme, donc avec cette idée d'arme de déconstruction massive, c'est à chercher justement comment sont reliées ces différentes formes de domination qui conduisent à la fois à exploiter les femmes, les travailleurs pauvres, les pays du Sud, les ressources naturelles, les autres espèces, enfin tous les êtres dominés. Ça cherche donc à dépasser ces rapports de domination et aussi à déconstruire le modèle de civilisation, le modèle de rapport au monde et de rapport aux autres dans lesquels nous sommes pris. Est-ce que c'est une façon aussi de dire que les femmes sont plus aptes à défendre la nature ? Alors, moi, ce n'est pas ce que je crois et ce n'est pas forcément ce que disent les écoféministes. L'idée, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir dans les valeurs dites féminines, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de cette expression. Donc le soin ? Voilà, le soin, l'empathie, une certaine forme de sensibilité, de manière de s'occuper des autres. Donc des rôles qui ont souvent été assignés aux femmes. Il pourrait y avoir dans ces valeurs, mais qui en fait sont des valeurs humaines, des ressources politiques pour construire un autre modèle social et un autre modèle économique. Alors, je vous propose d'aller en Amérique centrale, au Guatemala, notamment où des femmes autochtones résistent aux entreprises qui cherchent à exploiter leurs terres. Elles ont été suivies par la photographe catalane Esther Pérez-Berenguer. Vous connaissez son travail, regardez. Les relations avec la nature, elles ne comprennent la nature et la relation avec la nature, desvinculada d'elles-mêmes, de leur vie, de leur corps. Ils comprennent qu'une agression à leur territoire, c'est une agression qu'ils font à leur propre corps. Et toutes elles ont commencé à lutter pour un territoire libre de la expoliation de les entreprises. Ils comprennent pour leur territoire. Et ce qu'ils ont vu dans cette lutte, c'est qu'ils ne pouvaient dissocier la lutte pour le territoire à une lutte pour une égalité de gênero, parce qu'ils se trouvent que, en la même lutte que j'ai fait avec ses amis hommes, il y avait des violences específices que elles vivaient comme femmes. Toutes ces luttes ont un risque très grand pour elles. Il y a des assassinats, il y a encore des assassinats, penas de cárcel, órdenes de búsqueda de captura, accoso. Toutes elles se doivent enfrenter à la criminalisation parmi les États-Unis. Ils sont très conscients de ça. Ils génèrent des réseaux de soporte entre elles pour pouvoir faire face à tout ça. Voilà des photos d'Esther Pérez-Berenguer à découvrir sur son site ou dans le dernier numéro de la revue 6 mois, qui consacre un dossier à l'histoire de la violence masculine. Vous êtes d'ailleurs interviewée. L'alternative écoféministe que vous présentez, vous, dans votre livre, est imaginaire, mais en fait, elle existe depuis des décennies. Vous y avez fait référence, d'ailleurs, pour ne citer que quelques figures. On pense à Vandana Shiva en Inde, à Françoise Dobone en France. Il y a eu des combats dans les années 80 aussi, comme l'occupation du camp militaire de Grinam au Royaume-Uni contre l'installation de missiles nucléaires. Et pourtant, c'est un courant qui demeure minoïtère. Pourquoi ? C'est un mouvement qui a une histoire qui n'est pas du tout linéaire. En fait, qui, dans les années 70-80, a connu un début assez fulgurant, avec beaucoup de passerelles entre différents mouvements à l'international. Et finalement, dans les années 90, il y a eu un recul assez spectaculaire, notamment parce que le mouvement a été beaucoup critiqué, entre autres, de la part de féministes, d'autres courants féministes, qui l'ont accusé d'être essentialiste, alors souvent à tort. Alors, essentialiste, c'est-à-dire de renvoyer la femme à sa nature de procréatrice, de mère. Voilà, exactement. Parce que ce que l'écoféminisme a cherché à faire, c'est-à-dire articuler la question de la nature, donc la question écologiste, et la question des femmes et du féminin, a été souvent mal compris ou interprété de travers, avec l'idée qu'en fait, l'écoféminisme serait finalement réactionnaire, chercherait à réassigner les femmes à leur prétendue fonction naturelle. Mais c'est un contresens sur le mouvement, et qui pourtant a vraiment réussi à le discréditer durablement, notamment en France, et après, plus largement, donc hors de la sphère féministe. Il me semble qu'une des raisons pour lesquelles c'est un mouvement minoritaire, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui est très radical, qui a des idéaux de transformation totale, en fait, de changement de système. C'est un mouvement qui a une tonalité révolutionnaire, qui s'inscrit dans une tradition de pensée politique anarchiste. Et donc, c'est en telle contradiction avec le système tel qu'il fonctionne et tel qu'il évolue, que ça ne peut, il me semble, que rester un mouvement de résistance et d'opposition. Alors, le monde que vous décrivez dans Resisters, c'est un jeu de mots entre sisters, les sœurs et résister, c'est un monde quand même très sombre, un peu anxiogène, voire très anxiogène. Vous laissez la fin ouverte, mais comment vous voyez la suite, vous, en fait ? Est-ce que vous êtes vraiment anxieuse pour la suite ? Là, en fait, dans le livre, j'ai fait que je me suis fondée sur des articles de journaux, sur des tendances qui existent déjà, en simplement essayant de poursuivre cette ligne-là et en voyant qu'il n'y avait pas de raison d'être très optimiste si les choses continuent telles qu'elles sont. Cela dit, je pense qu'un des messages du livre aussi, c'est que la seule chose qui peut permettre de trouver de l'espoir, c'est l'action. C'est l'action collective et que finalement, c'est ça qui, alors peut-être pas avoir réussi à changer le monde radicalement, moi, je ne suis pas de nature très optimiste, mais qui au moins donne la possibilité de sortir du sentiment d'impuissance et de créer ensemble quelque chose qui soit plus viable ou plus juste. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jeanne Burger-Goutal, d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Résistez ou Re-Sisters, aux éditions Tana avec Aurore Chapman. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. L'info continue sur France 24.